Europe 1 A 8h15, l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Marion Maréchal-Le Pen, député FN du Vaucluse, et tête de liste de son parti pour les prochaines régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Marion Maréchal-Le Pen. Ayoub El-Kazani a donc été mis en examen. Il a passé sa première nuit en prison, placé en détention provisoire. Mais nous devons nous préparer à d'autres assauts et donc nous protéger, a dit François Hollande hier. Mais comment, comment faire Marion Maréchal-Le Pen pour éviter qu'un autre El-Kazani parvienne à ses fins et commette un carnage ? Alors déjà une première chose, c'est quand même le cinquième attentat terroriste islamiste depuis le début d'année 2015. Et on n'est qu'à la moitié de l'année. Et la seule chose que nous propose le gouvernement, c'est un numéro vert qui existe déjà. Bon, je ne veux pas dire que ce soit totalement satisfaisant. Je crois qu'il faut quand même se poser la question de savoir s'il est normal qu'un étranger qui soit fiché sécurité de l'État, qui d'ailleurs a été condamné deux fois en Espagne pour trafic de drogue, puisse rentrer et sortir du territoire français librement. Qu'il puisse aller se fournir d'armes de guerre en Belgique, des trafics qui sont favorisés eux-mêmes d'ailleurs par l'arrivée des Balkans de ses armes à travers l'espace Schengen. On est... Mais ça c'est quand on refait le film après coup en fait. Parce qu'il avait juste une fiche ES et une fiche S c'est pas un mandat d'arrêt. Non mais je suis d'accord avec vous, sauf qu'en l'occurrence un pays souverain devrait pouvoir contrôler qui rentre et se maintient sur son territoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sort de Schengen ? Ça veut dire concrètement qu'il est impératif que nous puissions expulser lorsqu'ils sont sur le territoire ou interdire de territoire typiquement ce type de profit par mesure de prévention et de sécurité. On ne peut pas interdire de territoire à titre de prévention, il faut avoir été condamné. Non parce qu'on peut obtenir ou non des visas. On peut obtenir ou non le non de rentrée sur le territoire. Parce que là en l'occurrence en plus, il n'avait pas pu à une époque se maintenir sur le territoire français. En tout cas il travaillait parce qu'il n'avait plus des papiers en règle. Donc comme quoi c'est possible. On a le droit de choisir. Dans son cas à lui, les autres tentatives ont été perpétrées par des français. Le problème si vous voulez, c'est que l'espace Schengen en effet favorise l'entrée sur le territoire de ce type de profit sans que nous ne puissions avoir aucun contrôle. Aujourd'hui il faut se poser la question du bénéfice de cet espace Schengen. Parce que manifestement c'est un phénomène qui va s'amplifier. Alors je sais bien que M. Valls a dit qu'il fallait s'habituer au terrorisme. Moi je n'y sais pas résolu. Et très sincèrement je pense qu'il faut remettre en cause le système européen. Malheureusement ce n'est pas la voie qui a été choisie. Puisque vous l'avez vu, il semblerait qu'il veuille maintenant transférer le levier de l'immigration encore plus à Bruxelles. Or M. Juncker a fait des déclarations expliquant que lui était pour favoriser l'immigration de masse. Ils ont dit qu'il faut faire un tri que la règle soit la même pour tout le monde. Et que quand ce ne sont pas des demandeurs d'asile politique, et bien on ne puisse pas, ou des réfugiés, on ne puisse pas les accueillir. En fait qu'on fasse une liste de pays, ceux qui ont le droit de venir, parce qu'ils sont en danger dans leur pays, en danger de mort, et les autres. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça qui va se passer. Puisqu'il n'y a pas de frontières européennes, il n'y a pas de frontières européennes. Ah si, il y a des frontières européennes, des frontières de Schengen. Non, non, la preuve en est, c'est que chacun des pays qui sont en l'occurrence limitrophes de cet espace Schengen choisissent ou non de faire entrer les migrants. C'est le cas en Grèce, je vous signale. Aujourd'hui ils ont ouvert en grand leurs frontières. Ils laissent passer sans aucun contrôle un certain nombre de personnes. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que c'est un peu plus ou moins le chaos en Acédoine. Ces gens cherchent à passer en Hongrie, puis après évidemment arrivent dans des pays tout à fait favorables comme la France. Donc le problème c'est quand vous avez 28 pays qui n'ont pas les mêmes politiques migratoires, qui n'ont pas la même approche parce que les gouvernements sont différents, c'est la France qui évidemment va payer et récupérer une grande partie de ces gens qui rentrent. Or aujourd'hui l'asile, et on l'a bien vu, c'est pas nous qui le dis, c'est la cour des comptes. Mais là vous mélangez un petit peu les migrants et les terroristes quand même, parce que là il y a le problème des migrants qui viennent en Europe. C'est celui du contrôle des frontières, on en arrive à la même chose. Ça veut dire que le contrôle des frontières, il va le jouer évidemment à la fois sur la question du terrorisme, parce que évidemment lorsque vous empêchez, comme le font d'ailleurs les Etats-Unis, je crois pas que ce soit un pays qui soit antidémocratique, ou voilà, qui c'est un pays qui a une politique de sécurité très exigeante, il ne laisse pas rentrer sur son territoire des gens qui sont fichés proches des milieux radicaux. Je crois aussi qu'il va falloir un peu clarifier la situation au sein de notre propre pays, parce qu'il y a une centaine de mosquées qui sont classées salafistes, il y a aujourd'hui des imams majoritairement étrangers qui viennent prêcher dans notre pays, ne serait-il pas temps de clarifier les choses ? Je crois qu'il est important, je finis simplement là-dessus, de mettre en place une charte avec un certain nombre de points non négociables sur des valeurs, des principes. Non mais les chartes, Marion Maréchal-Le Pen, c'est bien, mais les terroristes qui ne se présentent pas poliment à la douane, dans ces mosquées-là, ça se fait en soumis. Si vous me laissiez finir, M. Soto, la charte est censée concerner ceux qui prêchent dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a beaucoup d'imams étrangers, pour clarifier les choses, c'est-à-dire les gens qui adhèrent à une charte de principes, sur le fait de pouvoir changer de religion, sur le fait de pouvoir critiquer les religions, y compris l'islam, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur le fait que la loi islamique ne prévaut pas sur la Constitution française, bref, une clarification. Et ces imams qui refusent de signer publiquement cette charte ne doivent plus prêcher au sein, évidemment, du territoire français. Marion Maréchal-Le Pen, Alain Vidalis, le secrétaire d'État au transport, a provoqué une petite tempête politique en déclarant sur Europe 1, sur les contrôles, moi je préfère que l'on discrimine pour être efficace plutôt que de rester spectateur. Je pense que la formulation est maladroite, mais en tout cas, il faut se poser la question à l'envers. C'est parce qu'il y a un risque même minime de discrimination, parce qu'on n'est jamais à l'abri, même si je pense que les forces de l'ordre sont très professionnelles. Faut-il se priver d'une mesure, à savoir les contrôles aléatoires, qui peuvent avoir une réelle efficacité pour assurer la sécurité des Français ? Aléatoire, ça veut dire qu'on prend tout le monde, les blancs, les rouges, les verts, les jaunes. Je suis d'accord avec vous, c'est le principe du contrôle aléatoire, c'est un aspect aussi préventif, parce qu'évidemment, lorsque vous savez que vous pouvez être potentiellement contrôlé sans avoir même d'identification particulière, vous êtes peut-être plus inquiet de ce qui peut vous arriver. Je pense qu'il faut se poser la question dans ce sens-là, ne pas toujours voir le mal partout, je pense que les forces de l'ordre sont des gens qui sont des professionnels, et je trouve ça beaucoup plus sérieux que de charger les voyageurs d'appeler un numéro vert qui, eux, ne sont pas des professionnels, et leur mettre ça sur le dos en se déchargeant de la responsabilité. Vous dites aléatoire, mais pas discriminatoire ? Bien sûr que non, mais ce n'est pas l'objet, mais de toute façon, lorsque les forces de l'ordre agissent, elles agissent évidemment en fonction de critères particuliers, mais elles n'agissent pas au faciès, c'est absolument ridicule. Quelle est votre réaction à ce qui s'est passé hier dans ce camp de nomades de la Somme ? Quatre morts ? Non, mais c'est évidemment triste, je veux dire, quand on a une famille, des enfants, des bébés, qui sont touchés par ça, c'est manifestement un règlement de compte, d'après ce que j'ai vu. C'est un homme en état d'ébriété de 72 ans, voilà, qui a tiré. Semble-t-il. L'ébriété, d'ailleurs, on n'excuse absolument pas. Le problème, c'est que, bon, c'est manifestement des faits divers qui se multiplient au sein de notre pays, puisque maintenant, des meurtres, des assassinats, il y en a quasiment tous les jours. C'est ce que Marine Le Pen appelle très justement l'ensauvagement de la société. Il est vrai, malheureusement, qu'en plus de surcroît, même si là, c'est un règlement de compte, c'est particulier, dans les camps de Rome, il y a des zones de non-droit, puisqu'on sait qu'il y a des armes, il y a des enfants qui sont assez peu scolarisés, il y a des règlements de compte de bande, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, malheureusement, assez répandu, et je regrette, voilà, que cette famille, mais aussi le gendarme, en soit victime. C'est-à-dire qu'Échane Rabier, qui est élu Front National, le Rassemblement Bleu Marine, à Marseille, a appelé hier soir dans un tweet à la peine de mort de la peine de mort, en revanche, je suis pour un référendum sur le sujet, car c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est vrai que si la peine de mort revient en France, elle sera appliquée de façon très ciblée, voilà, à titre d'exemple pour rééchelonner les peines. Vous n'êtes pas pour, mais pourquoi pas, quoi, dans certains cas ? Non, je dis, je suis pour le recours au référendum, lorsque le programme du Front National, c'est de pouvoir remettre en place cette peine de mort sur des cas extrêmement précis, extrêmement graves, voilà, et ça dépend des, comment dire, des situations, après, c'est vrai que s'en prendre aux forces de l'ordre, devrait être, évidemment, une circonstance extrêmement aggravante. Marion Maréchal-Le Pen, on va parler de votre parti politique. Jeudi dernier, le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, votre grand-père, a été exclu du FN par le bureau exécutif. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision ? Alors, écoutez, je me suis déjà prononcée à plusieurs reprises sur le sujet, j'ai dit non, que je trouvais que l'exclusion n'était pas la meilleure solution de remettre... C'est une faute politique, de la part de Marine Le Pen ? Non, c'est pas une faute politique, il s'agit pas de ça, et puis moi, je serais bien mal placée pour juger les choix de Marine Le Pen, parce que je n'ai pas ses responsabilités, voilà, donc ce serait assez malvenu de ma part. Non, 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 je ne m'en suis pas cachée, c'est une discussion que j'ai eue avec Marine Le Pen, je dis juste que je crois que c'est un sujet sur lequel les Français sont lasses, et en particulier nos électeurs et nos sympathisants, c'est ce que j'entends sur le terrain, ils ont envie de tourner la page, donc voilà, je crois que c'est un peu dommage maintenant de relancer un épisode, ça veut pas dire que je n'ai pas été critique, et je l'ai dit publiquement, et en désaccord avec le comportement de Jean-Marie Le Pen, ça c'est une certitude. Il critique beaucoup Florian Philippot, est-ce qu'aujourd'hui, Florian Philippot, le vice-président, est trop influent dans l'ombre de Marine Le Pen ? Non, mais je crois que c'est pas du tout le sujet, je crois que voilà, il y a une divergence de point de vue, voilà, clairement, depuis le départ, qui est l'objet de ce conflit, Marine Le Pen considère, je le crois à juste titre, que lorsqu'on est élue du Front National, membre du bureau exécutif et du bureau politique, tout ce que l'on dit engage le Front National. Jean-Marie Le Pen dit non, je peux m'exprimer en mon nom sans engager le Front National. Il n'est plus membre du parti Front National, point final ? Ben, point final pour l'instant, oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que notre rentrée politique, l'UDT, ne sera pas trop parasité par cela et qu'on va pouvoir parler de politique, parce qu'accessoirement, je suis tête de liste en PACA et j'aimerais quand même pouvoir en développer des axes et des priorités. Alors ben, la campagne ne fait que commencer. Vous soutenez donc la direction du Front National, Marine Le Pen, Florian Philippot, sans réserve ? Non, mais je les soutiens de façon de facto, Marine Le Pen est ma présidente, mais je regrette simplement la tournure des événements, voilà, parce que j'ai essayé de... De facto, c'est pas très en plus, il y a ce pas. Non, mais j'ai essayé d'avoir un rôle de médiatrice, j'ai essayé d'avoir une attitude un peu plus mesurée, je considère que Jean-Marie Le Pen a aussi porté le combat national pendant très longtemps, il a un mérite immense, et je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on en soit là, mais malheureusement, bon, aujourd'hui, la cohabitation est impossible, c'est une certitude. Une dernière question, dans dix jours, se tiendra à Marseille la région, vous êtes tête de liste pour les régionales, l'université d'été du Front National, souhaitez-vous que Jean-Marie Le Pen y soit, qu'il y participe, qu'on le voit ? Non, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir parler politique, pouvoir faire en sorte... Non, mais c'est de la politique, parce qu'il y a deux lignes au Front National, mais si, mais si... Non, 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 ce n'est pas de la politique, c'est beaucoup de feuilletons qui amusent plus d'ailleurs les journalistes que l'électorat, ou les Français plus généralement. Mais est-ce que vous souhaitez que Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, puisse se rendre à l'université d'été du Front National ? Très sincèrement, vu l'ambiance, je pense que ce ne serait pas forcément la meilleure des solutions, voilà, parce qu'évidemment, si Jean-Marie Le Pen vient, je doute que je puisse développer sereinement le programme qui sera le nôtre pour ces régionales. Merci beaucoup, Marion Maréchal-Le Pen, d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée.